Et l'arrivée elle est prévue sur le... Ici. Alors ce qui décale si tu veux d'autant la zone technique, voilà. Il est 4h du matin et la construction de la zone d'arrivée de l'étape du Tour de France débute. Accueillir un événement sportif majeur dans un lieu qui n'est pas prévu à cet effet, c'est une tâche ardue. Accueillir le plus grand événement cycliste de l'année dans un lieu différent chaque jour et envoyer les images de la course dans le monde entier, c'est un challenge encore plus grand. Pour réaliser cette performance, la zone technique de la grande bouffe pour 135 camions, 500 personnes travaillent sur l'événement, 40 réseaux de télévision connectent à 88 chaînes la retransmission de la course suivie aux 4 coins du monde. À 9h du matin, Jean-Louis Pagès, le manager de la zone technique, dirige une réunion afin que chacun sache ce qu'il reste à faire. Pendant que les coureurs du Tour de France pédalent en direction de la ligne d'arrivée, les organisateurs courent après le temps. Alors que le contrôle à montre individuel est le test ultime pour les coureurs, c'est un contrôle à montre par équipe que vivent chaque jour les bâtisseurs de l'éphémère. Ils courent ensemble pour terminer à temps et battre le chronomètre. A la mi-journée, tout est en place. La foule s'est amassée et suit les animations offertes par les sponsors qui distribuent aussi des cadeaux afin que chacun sache qui participe à faire exister cet événement. Il y a de quoi s'occuper en attendant que le peloton arrive. En zone technique, l'attention monte pour les médias qui attendent eux aussi l'arrivée des coureurs. A 17h, le vainqueur du jour franchit la ligne et vit un moment de gloire vite relayé par un nouveau ballet qui ne tarde pas à se mettre en action. Le démontage de la zone technique commence. A 22h, la zone technique reprend la route, direction la prochaine ville arrivée pour tout recommencer à zéro. 1�! 3. A developed a trois тяжels. Sous-titrage ST' 501